J'ai toujours dit ça aux musulmans, aux frères et sœurs. Si la personne ne suit pas clairement et elle la déclare, une école, on n'a pas le droit de le suivre. On n'a pas le droit de prendre ses avis. Ils n'ont aucun fondement. Ce sont des gens, des chômeurs qui n'ont rien à faire dans la vie. Ils prennent des livres, ils cherchent de trouver un avis, après ils disent voilà, soi-disant, un tel ce qu'il a dit. On n'a pas le droit de les suivre. Et ça, c'est aucune divergence dans ma connaissance. Je vais revenir dans n'importe quel livre de fondement. Ce sujet, ça peut prendre beaucoup de temps, mais moi je vais le résumer en deux choses. La première chose, si quelqu'un, il se sent qu'il a vraiment la science, parmi ceux qui tiennent ses propos, de venir et me montrer qu'il y a un avis chez les écoles où il n'y a pas le kitab ou le sunnah. Je lui donne plusieurs années de recherche. Il prend son temps, il vient, il peut ramener des livres, il me montre qu'un avis dans l'école Malikite, ou Shafirite, ou Hanafite, n'a pas le kitab ou le sunnah. À condition, si lui, il a le kitab ou le sunnah. Car les kitab ou le sunnah n'ont pas traité chaque sujet, ils nous ont donné des fondements. C'est-à-dire, ou lui, il a un texte, et les écoles n'ont pas de texte. Je souviens, une des écoles n'a pas de texte entre le Hanafia, Shafiria et Malikia. Et j'ai proposé ça il y a plusieurs années. Montrez-moi, n'importe quel sujet. Mais vous, si vous arrivez à faire des recherches, et montrez que dans certains sujets, une école n'a pas de hadith, par exemple, et soi-disant, c'est wahhab, il y a un hadith. Montrez-moi, et celui qui est capable, quand il veut, où il veut, et la porte, elle est ouverte. Ça, c'est la première chose. Pour résumer, car on ne peut pas donner toute la jurisprudence islamique avec les arguments, ça nous prend du temps. Et l'hamdoulilah, on enseigne, par exemple, l'école Hanafite avec ses arguments. Et les cours sont enregistrés, et à chaque parole, dites, il y a le kitab ou le sunnah. Allez, on peut revenir au cours. La deuxième chose, on résume, on a une histoire rapportée par l'imam al-hakim dans le ma'rifat-ulom al-hadith. L'imam al-hakim, il nous rapporte, d'après Abd al-walid ibn Sayyid Midaquan, il a dit, j'étais à Mecca, et j'ai rencontré Abu Hanifa, ibn Shubruma, et Abd al-Rahman, ibn Abi Layla. Il a rencontré les trois à Mecca, dans un peregrinage. Fais-tu, y a Abu Hanifa, Abd al-walid, c'est un grand savant, et c'est un grand transmetteur de Bukhari musulmane. Donc, Abd al-walid, il dit, y a Abu Hanifa. Qu'est-ce que tu lui dis sur un homme qui a accompli une vente en imposant une condition? En imposant une condition, c'est-à-dire, je te vends ceci à condition que tu fasses quelque chose. Abu Hanifa répond, la vente est invalide, la condition est invalide. Il a dit, je me suis dirigé vers ibn Abi Layla, en lui posant la même question. Quelqu'un a accompli une vente en imposant une condition. Il m'a répondu, la vente est invalide, la condition est invalide. Je me suis dirigé chez ibn Shubruma, en lui posant la même question. Il me répond, la vente est autorisée et la condition est autorisée. Il m'a dit, la vente est invalide. 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 Les trois viennent de l'Irak. Ils ont trois avis différents. Donc, il a demandé à un Égyptien ou à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une autre réponse, peut-être. Donc, il a dit, je suis retourné à l'Imam Abu Hanifa, en lui rapportant ce que les autres m'ont dit. Abu Hanifa, il a dit, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais moi, que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit une vente avec condition. La vente est invalide et la condition est invalide. Je suis retourné, donc, voir Abu Hanifa, ibn Abu Layla, en lui rapportant ce que Abu Hanifa, ibn Shubruma, m'a dit. Faqal, il m'a répondu. La adri, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais Et il lui a raconté l'histoire de Barira quand Aisha a acheté Barira avec une condition. Avec une condition. Ou bien que Aisha a voulu acheter Barira et sa famille lui a imposé une condition. Donc, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu la prends et la condition n'est pas valide. Donc, il a dit, la vente est valide et la condition n'est pas valide. Donc, il a dit, je me suis retourné vers, ibn Shubruma, il lui rapportant ce que Abu Hanifa et ibn Abu Layla m'ont dit. Faqal, il a dit, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais moi, que j'ai vendu une bête au Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a donné une condition que je dois la ramener jusqu'à al-Madina. Donc, une vente avec condition. Donc, la vente est autorisée, c'est-à-dire valide, et la condition est valide. Donc, dans ce hadith, on comprend la méthode et la voie de chaque école. La voie et la méthode de chaque école. Chaque savant a ce hadith. Lorsque Abu Ja'far al-Mansur vient voir l'imam Abu Hanifa, il lui dit, tu, d'où tu as ramené ta science ? C'est ça, ma science. Malik. L'école de Malik, elle s'appelle Madrasa al-Umariyah, l'école de Omar. Pourquoi ? Car Malik, il rapport d'après Nafi an ibn Omar, d'après Zuhri an Salim an ibn Omar. Donc, on dit en Madrasa al-Umariyah. Donc, ce ne sont pas des écoles qui viennent d'une naine, d'une nulle part. Tout ce qui vient de Kitabu Assona. Lorsqu'en Irak, on a volé une bête, un mouton, une bête, en Irak. L'imam Abu Hanifa, il ne faut pas six ans sans qu'il mange de la viande. Il lui a dit pourquoi ? Il a duvé peur de manger de cette viande. En tout l'Irak, il a peur de manger d'une viande. C'est-à-dire, cette personne est capable d'inventer et de dire de sa tête. De l'ici Kitabu Assona, de dire de sa tête. Où on est par rapport à ces personnes ? J'étais voir une fois l'imam Malik et j'ai trouvé devant ça chez lui des bêtes, des chevaux de l'Egypte. Et les chevaux de Khorassan. C'est-à-dire, une fortune devant chez lui. Et je lui dis, MashaAllah. Prends tout. Juste, Masha, prends tout. Une fortune. C'est-à-dire, comme si l'un de nous, je ne sais pas, plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs biens. Et quelqu'un dit, MashaAllah. On lui dit, prends tout. On est capable de faire ça. Malik dit, prends tout. Mais pour quelle raison ? J'ai honte de marcher sur une bête sur la terre du Prophète. De monter sur une bête sur la terre du Prophète. Iman Malik est capable d'inventer. Iman Malik est capable de... Il faut être un peu logique. Quand on parle des écoles, on n'est pas en train de parler des voyous. On est en train de parler des savants de l'Ista mentionné dans le Hadith. Rekonné par tout l'Omma. On n'est pas en train de parler de l'Albani. Ou bien on est en train de parler de Benoubaz. Ou bien on est en train de parler du compagnier de Uyayna. Il prend donc là-à-treat la phrase. Et je vous sache pour les remer de l'Omma. Roger mais, Griez pour le pauvre. Serumlu.